Merci d'être venu si nombreux et d'avoir bravé, j'allais dire les éléments, enfin d'avoir bravé. Cette conférence fait effectivement la suite de l'année dernière, où j'avais essayé de définir quels étaient les critères et comment j'imaginais les causes possibles de cette méchanceté que, autant le dire, et vous l'avez déjà compris, que je vois comme étant intrinsèque à l'homme. Je pense qu'il s'agit, entre guillemets, d'une qualité spécifique. J'espère d'ailleurs que vous allez passer une aussi mauvaise journée que la fois dernière, qui sait, avec un peu de chance, ce sera même pire. Juste en quelques mots, rappelez peut-être quelles sont les caractéristiques de la méchanceté. Tout d'abord, la méchanceté est un acte gratuit. Je ne parle pas d'une méchanceté qui soit réactionnelle, parce que ce n'est pas une méchanceté. La méchanceté est par essence un geste gratuit, c'est-à-dire, et le mot n'est pas anodin, au sens thermodynamique du terme, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage. Il n'y a pas d'objectif. Ça n'apporte rien. Ensuite, naturellement, pour qu'il y ait méchanceté, il faut qu'il y ait une victime. La qualité de la victime importe. Il faut qu'il y ait un méchant. Le méchant doit être intelligent et calculateur. Il passe d'ailleurs son temps à calculer, et c'est même l'essentiel de son activité, de calculer la prochaine méchanceté. Ce méchant exerce un rapport de force. Il n'y a pas de méchanceté s'il n'y a pas de rapport de force, quelle que soit la nature de cette force. Et j'avais identifié comme outil de méchanceté le temps, le temps qui passe, parce que le temps génère de la souffrance. Et ça va permettre un développement de la méchanceté, en quelque sorte, un épanouissement. Et j'avais également suggéré que c'était la condition même, au sens physiologique du terme, de l'humain, qui était cause de cette méchanceté. C'est-à-dire une faiblesse physique, cette incapacité de grimper aux arbres, cette incapacité de résister à la quasi-totalité des prédateurs, cette obligation où il a été placé de fuir, une très grande faiblesse sensorielle. Lorsqu'on compare aux autres espèces animales, l'humain n'est pas très doué au plan sensoriel. Autrement dit, beaucoup d'inconvénients dans la vie sauvage, dans la vie naturelle. et ce qui a obligé l'homme à se regrouper. Et ce qui en fait un animal social, non pas par goût, mais par obligation. Ce qui est un petit peu différent. Autrement dit, l'humain se retrouve dans une situation de peur permanente, de manquer de quelque chose, parce qu'il a de gros besoins nutritionnels, et il a de gros besoins de protection. Il dépense énormément de son énergie en protection. Et tout ça, ça génère un besoin de vivre regroupé et de vivre protégé. C'est-à-dire de construire des murs, des murs qui vont l'isoler des autres animaux, qui l'ont isolé progressivement des autres animaux, et des murs qui l'ont isolé également de ses congénères. Alors que, pour progresser, il avait besoin forcément de ce qui se passait à côté de son propre champ. Donc, à la fois des murs pour se protéger, mais des murs à effondrer pour pouvoir progresser et prospérer. D'autant que l'homme n'a pas de biotope particulier. Il n'est pas dépendant de conditions environnementales particulières. Il peut fonctionner. Il a des capacités métaboliques qui lui permettent de fonctionner un peu dans n'importe quelle condition. Autrement dit, l'homme s'est mis en société alors qu'il a une peur de tout, il a peur de manquer de tout. Ce qui l'amène à essayer de conquérir tout et trop de tout. Et ce qui, je pense, est une des raisons de cette espèce de méchanceté latente, permanente, qui est dans l'homme. Alors, la mise en société à fin de protection suggère que le plus fort est déclaré le plus apte à protéger. Le plus fort au sens du plus puissant. Mais au sens de la thermodynamique, le plus fort et le plus puissant sont aussi ceux qui ont une espérance de vie ou une espérance de force la plus courte. Parce que chacun a bien noté que la force nécessite de l'énergie et que, par conséquent, c'est un état extrêmement transitoire. Mais assez curieusement, les hommes ont aussi goûté à la force et que, par conséquent, une fois qu'ils ont pris goût à ce rapport de force qu'ils établissent et qu'ils établissent de façon permanente, ils cherchent à le maintenir. Contre, je dirais, la biologie. Et là vient en renfort la dimension mystique, c'est-à-dire qu'on invente un certain nombre de règles qui permettent à la force de se maintenir, au rapport de force de se maintenir, même si la force physique n'existe plus. Même si le rapport de force physique n'existe plus, la hiérarchie perdure, ce qui permet la création des rapports de force, ce qui est la condition sine qua non de l'exercice de la méchanceté. Cette notion mystique va se traduire par la règle et va se traduire par les lois qui vont donner, en quelque sorte, leur permanence, leur rémanence aux lois. Autrement dit, il y a un lien direct entre le mystique, la loi civile, et ce droit naturel, ce droit à vivre, ce droit à vivre heureux que chacun ressent bien, mais qui se trouve en opposition, d'une certaine manière, avec la vie en société. C'est le rapport que faisait Rousseau du bon sauvage et de l'effet délétère de la société sur la nature de l'homme. Ce rapport de force entre le droit naturel et la cité, en quelque sorte, est bien mis en évidence par un auteur qui s'appelle Léo Strauss qui a écrit un très beau livre et qui reprend cette espèce d'opposition, cette espèce de dualisme entre les aspirations biologiques de l'homme et les aspirations sociales. C'est-à-dire qu'en permanence, l'homme a la volonté de vivre, d'essayer de vivre le mieux possible, mais il y a des contraintes qui sont permanentes et qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, curieusement, face à la méchanceté, parce que les humains se sont très vite rendus compte que les autres humains, pas eux, mais les autres, étaient extrêmement méchants et donc, par conséquent, un certain nombre de règles ont été mises en place. Mais très curieusement, c'est la force qui répond à la force. Donc, ça a donné naissance à la loi du talion et la loi du talion est devenue tellement gênante au plan de la paix sociale qu'il a fallu la symboliser et la loi est devenue le symbole de la loi du talion. On comprend bien que quand on est face à un meurtrier multirécidiviste, on ne peut pas le tuer plusieurs fois. Donc, forcément, il faut un certain symbolisme à la peine qu'on va infliger. Mais il est quand même intéressant de bien prendre conscience du fait qu'on ne peut répondre à la méchanceté que par une autre méchanceté, à une force, par une autre force et même par une force supérieure. On ne peut pas répondre à une force inférieure, sinon ça ne marche pas. Alors, les sociétés sont organisées autour de lois et on pourrait dire que le corpus de lois constitue le ciment social qui va limiter l'expression des méchancetés des uns par rapport aux autres et va permettre d'une certaine manière à la société de continuer à fonctionner. On pourrait dire que les lois pourraient être une sorte d'arme, d'arme de remède anti-méchanceté. Le problème est que, alors déjà, une première analyse pourrait dire que depuis qu'on fait des lois, depuis le temps qu'on fait des lois, si elles devaient être réellement efficaces, sans doute, désormais, les prisons seraient-elles d'une vacuité sépulcrale, ce qui n'est pas le cas. Et même, on fait de plus en plus de lois, ce qui veut bien dire quelque part que la loi en elle-même n'est pas vraiment dissuasive de la méchanceté. Non seulement, la déchéance de la nationalité n'est pas véritablement dissuasive, mais d'autres peines plus radicales comme la peine de mort n'ont pas été dissuasives non plus, c'est même la raison pour laquelle elles ont été supprimées. Ça faisait partie de l'argumentaire. Donc la loi n'étant pas dissuasive pour des peines extrêmes, évidemment, pour des peines ou des punitions plus faibles, elle ne peut pas non plus être dissuasive, elle est encore moins dissuasive, je dirais. Et en plus de ça, la punition va s'adresser essentiellement vis-à-vis de méchanceté entre guillemets avérée. C'est-à-dire que la punition est toujours réactionnelle, elle n'est jamais préalable, elle n'est jamais elle n'est pas préventive. Pourtant, on a essayé de symboliser la loi et d'en symboliser la force au tout début de la loi. Je pense par exemple à la stèle d'Amourabi. Amourabi était un roi à Akkad, berceau de la civilisation, et qui est exposé au Louvre. L'objet lui-même est intéressant parce qu'il résume d'une certaine manière tout le poids de la loi. C'est un objet qui fait 2,25 m de haut et 50 cm de diamètre. Ce qui est intéressant, c'est que proportionnellement, ce sont les dimensions d'un phallus en érection. Elle grossit dix fois. C'est déjà en soi la loi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas féminine mais masculine. Ensuite, c'est noir. C'est-à-dire qu'il y a toute la symbolique de la couleur qui va avec la loi. Les caractères cunéiformes sont gravés dans le basalte, ce qui fait qu'on ne peut les lire que lorsqu'ils sont éclairés par la lumière. Autrement dit, ils apparaissent en blanc sur la lumière qui est réfléchie par rapport à la masse de pierres noires. Autrement dit, c'est les mots, les textes de loi qui fondent la société qui, de cette certaine manière, doivent impressionner et doivent éclairer par rapport à cet environnement noir. Le problème également de la loi, c'est que non seulement elle est toujours réactionnelle, jamais préventive, mais qu'en plus, seuls ceux qui vont la respecter s'y intéressent. Et par conséquent, elle loupe son objectif par principe. Ensuite, tout le monde comprend bien que dans une société, si on veut progresser, tout progrès va s'accompagner d'une transgression de la loi. Parce que tout est plus ou moins réglé par un corpus de règles, quel que soit le nom qu'on leur donne et quel que soit le recueil dans lequel on les fait figurer. La phrase de Jean Cocteau résume bien ceci, il n'y a pas de prégurseur, il n'y a que des retardataires. C'est-à-dire que la société construit tout un corpus de règles, mais en fait, pour véritablement exercer son être et sa manière d'être en tant qu'humain, il faut dépasser ça. Autrement dit, il faut transgresser. On comprend bien que c'est un petit peu ennuyeux parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'était l'objectif de la stèle d'Amourabi, mais en même temps, vivre, ça consiste à la transgresser. Donc, c'est assez difficile. Un autre problème de la loi, c'est que elle est le reflet d'un instant. Comme elle est réactionnelle par rapport à une méchanceté, elle ne s'exerce qu'a posteriori, elle n'est pas dissuasive et en plus, elle est entièrement dévolue, elle est entièrement le reflet d'un lieu et d'un instant. Je vais prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est le procès de l'assassinat de Jean Jaurès. Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914, très précisément à 21h40, la déclaration de guerre de 14-18 ayant eu lieu le 3 août. urgence à tuer Jaurès. Ce qui est extraordinaire, c'est que son assassin a été acquitté. Son assassin, Raoul Villain, a été acquitté et il a été exécuté, il a été abattu, fusillé, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, dans des conditions un petit peu aléatoires, pendant la guerre d'Espagne, puisqu'il se battait dans les rangs franquistes en 1936 et en représailles à un bombardement italien. Un groupe républicain l'a exécuté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le procès s'est terminé par la condamnation de la veuve de Jaurès aux frais et des bourgs. C'est-à-dire que non seulement Jaurès a été assassiné, mais en plus de ça, c'est sa veuve qui a été condamnée. Ce qui en soi est... Et les attendus du procès mentionnent que si Jaurès n'avait pas été assassiné, cela aurait privé la France d'une belle victoire. Évidemment, heureusement que tous les méchants et tous les assassins ne connaissent pas cette aventure-là parce qu'autrement, il est clair que la société serait assez rapidement disloquée. Un autre exemple de l'immoralité ou de la moralité relative, ce sont les phénomènes de délation. Alors, la morale nous interdit de... en particulier aux médecins de répéter ce qu'on entend. mais par moment, on passe un peu par-dessus. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous me direz, la circonstance était extraordinaire, certes, mais enfin, n'y a-t-il pas que des circonstances extraordinaires qui se succèdent ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un million de dénonciations pour faits de juiverie, c'est le mot qui était utilisé à l'époque, et de résistance. Si on fait le compte qu'il y avait 40 millions d'habitants en 1945 qu'il y avait 15% de jeunes de moins de 16 ans et qu'il y avait par ailleurs 12% d'analphabètes, on arrive à une moyenne de 2700 lettres par jour de dénonciations, c'est-à-dire qu'un Français sur trois se lançait dans la dénonciation. Tout le monde ne se lançait pas dans la dénonciation, évidemment, il y en a qui faisaient plusieurs lettres à la fois. On peut imaginer des spécialistes. Mais enfin, on comprend bien que cette dénonciation nous heurte au plan de la morale et qu'on voit bien que la loi d'une époque n'est pas transposable à une autre époque. Comment lutter contre la méchanceté qui est ubiquitaire avec quelque chose qui est aussi flexible ? D'autant que un autre État – on ne peut même pas dire que c'est un autre État – en 1953, en l'occurrence Israël, a fait voter une loi à la Knesset pour définir ce qui est injuste parmi les nations. Et donc, on voit bien que la notion de bien et la notion de mal en fonction de la loi est extrêmement variable en fonction de l'époque et en fonction du lieu. Autrement dit, on ne peut pas tellement se baser sur des textes pour essayer de lutter contre la méchanceté de cette façon-là. D'autant que même à court délai, on a changé de loi. Dès 1945, il n'était plus question de dénoncer. c'était même assez mal vu. C'était mal vu de dénoncer pour fait de résistance en 1945. Par contre, on s'est mis à juger un peu tout le monde et des tribunaux d'exception sont apparus. Et en particulier, il y en avait un, Ruth Tolbiac, qui était particulièrement actif et un des juges de ce tribunal, Ruth Tolbiac, était le docteur Petiot. On voit bien que les choses sont extrêmement flexibles. Il y a deux autres éléments qui posent problème. C'est le fait que la recherche de la vérité amène... C'est très difficile de savoir ce que c'est qu'une vérité vraie. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est pas facile à définir ça. Or, le mensonge, qui est un outil de la méchanceté, est entièrement basé sur cette notion de vérité. Et donc, on s'est lancé dans un certain nombre de méthodologies. À une époque, on avait, par exemple, le jugement de Dieu, l'ordalie, qui consistait à faire subir, par exemple, il fallait marcher sur des braises. Ça devait même être tellement fréquent que ça donnait naissance à des expressions du langage courant. Par exemple, le supplice du gavage pour obtenir la vérité. Je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut donner la vérité en étant gavé et en étouffant, mais enfin, ça donnait naissance. Rester en travers de la gorge, c'est l'expression qui est née. Être sur les braises, c'est évidemment le supplice mettre la main au feu, c'est le supplice du fer rouge. Mais c'était, évidemment, aujourd'hui, l'ordalie. Ce qui est amusant de l'ordalie, c'est que le résultat n'était pas forcément celui qu'on serait en droit d'attendre en toute logique. C'est-à-dire que pour obtenir la vérité, par exemple, pour les faits de sorcellerie, on prenait le présumé sorcier, on lui accrochait une pierre autour du cou, on le jetait dans la rivière, de préférence glacée, et s'il ne coulait pas, c'est qu'il était sorcier. Ce qui, évidemment, le condamnait ipso facto pour fait de sorcellerie. Aujourd'hui, il nous reste l'intime conviction. C'est-à-dire qu'on se met en petit groupe et puis on vote pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Ça, ça me choque en tant que scientifique. Voter pour savoir si un et un font deux, ça m'a toujours un peu semblé douteux. D'autant que les moyens pour obtenir les aveux sont illimités. et je voudrais vous rappeler l'expérience de Stanley Milgram en 1963 qui a consisté à prendre un kidam et à lui demander de se laisser, de se prêter à une expérience. Il s'agissait de tester un appareil électrique branché sur un individu et il fallait celui qui c'était en fait un acteur qui mimait les décharges électriques. L'effet des décharges électriques mais il n'y avait aucune décharge électrique. Et il y avait un conditionnement de l'individu. On lui disait mais non, vous n'obtenez pas du tout le bon résultat et au bout d'un moment n'importe qui se mettait à pousser les feux jusqu'à ce qu'on obtenait pour obtenir la bonne réaction. Autrement dit, ce que avait démontré Milgram c'est qu'en définitive n'importe qui plus ou moins pouvait un jour prendre plaisir à devenir un bourreau. Ce qui est ennuyeux. Il apparaît donc que la loi n'est pas véritablement fiable pour essayer de prévenir la méchanceté. Ces résultats ne sont pas non plus très brillants. Là on va parler un peu d'économie. Le coût de la délinquance qu'on pourrait assimiler à une sorte de sommation des méchancetés pour ce que l'on puisse l'estimer parce qu'évidemment c'est une estimation. Il y a beaucoup de délinquance qui n'est pas inaperçue et par conséquent on ne peut pas savoir. Les coûts de la délinquance estimés c'est 30 milliards d'euros mais les coûts police justice prison c'est 65 milliards d'euros c'est-à-dire deux fois plus. Et les coûts de l'éducation nationale c'est 62,7 milliards d'euros. Autrement dit on dépense beaucoup plus enfin on dépense autant à se protéger qu'à enseigner et pour un résultat qui est quasiment 50% des frais et des bourses si je puis dire. Je pourrais également parler des coûts des caméras de vidéosurveillance par habitant. J'ai lu tout récemment qu'à Pleuermel ville de 10 000 habitants métropole de 10 000 habitants eh bien il y avait désormais 41 caméras vidéo de vidéosurveillance ce qui n'est pas rien ça veut dire que il y a une caméra pour 243 habitants soit 6074 euros de frais d'installation de caméras par habitant et par an ce qui n'est pas rien non plus. il faut espérer que de temps en temps on puisse effectivement avoir un retour sur l'investissement parce que sinon c'est à désespérer de tout. Le nombre d'avocats a augmenté de 50% en 10 ans 42% en 10 ans ce qui n'est pas rien non plus en France. mais il y a bien pire que la France. Le taux d'emprisonnement en France est de 90 personnes pour 100 000 habitants mais dans ce qui est considéré comme étant le modèle de la civilisation à venir des Etats-Unis on est à 714 pour 100 000 habitants en fait c'est 1% de la population qui est en prison c'est ordinaire 1% de la population en prison 2,3 millions d'habitants en prison dont 50% pour trafic de drogue ce qui dit aussi à quel point les gens sont contents du système et les coûts de ces incarcérations c'est 82,7 milliards de dollars par an là aussi il faut espérer que ce soit efficace parce que avec des chiffres pareils on se demande s'il ne vaut pas mieux subventionner la mafia et la comparaison avec la Suisse est tout à fait terrible puisque en Suisse le taux d'homicide qui ne peut être commis que par les gens qui ne sont pas en prison le taux d'homicide est de 0,7% pour un pays de 7,7 millions d'habitants alors qu'aux Etats-Unis il est de 4,2 évidemment ils ont la liberté des armes ce qui est certainement une bénédiction mais quand même autrement dit on peut se poser quand même la question du bénéfice qu'offre la société en termes de loi par rapport à la méchanceté je pense qu'en réalité c'est très illusoire d'autant que la société interdit également la fuite c'est-à-dire que le principal mécanisme de défense par rapport à une méchanceté ce que n'importe quel animal ferait dans la nature serait de s'enfuir et nous on ne peut pas on ne peut pas s'enfuir sous la table c'est très vite limité autrement dit on est obligé de faire confiance à l'environnement social pour nous protéger alors la seconde arme sociétale contre la méchanceté pourrait être l'éducation alors toute la problématique de l'éducation est résumée dans la phrase de mon confrère François Rabelais un enfant est un feu allumé pas un vase à remplir un enfant est un feu allumé pas un vase à remplir alors on comprend tout de suite la dangerosité du feu surtout aujourd'hui on voit bien que c'est dangereux le feu mais ce qui est encore plus dangereux c'est d'avoir des vases consciencieusement remplis et de ne pas savoir faire le feu parce qu'à partir de ce moment là évidemment le système s'arrête alors la connaissance et l'éducation vont agir de trois manières différentes tout d'abord une réduction de la vulnérabilité de la victime potentielle permettant par exemple l'accession à un niveau de vie protecteur une meilleure connaissance de l'environnement naturel et humain par la victime potentielle ce qui réduit les peurs et qui par ailleurs augmente la résistance potentielle par rapport aux méchants et puis dans le cadre des méchancetés collectives les méchants suiveurs d'un leader sont moins enclin à suivre le leader lorsque la population est bien éduquée parce qu'il passe beaucoup moins facilement inaperçu et donc l'éducation va agir essentiellement de ces trois manières-là et puis d'une quatrième que j'évoquerai tout à l'heure l'histoire de l'éducation est rythmée par les médias l'éducation n'a véritablement pris son envol que lorsqu'il y a eu l'écriture ça a démarré à Sumer la révolution de l'imprimerie en 1451 par Gutenberg a permis la démocratisation du livre d'ailleurs le premier livre qui a été imprimé a été une grammaire latine qui permettait donc de traduire en particulier les textes saints et naturellement ça a permis aussi d'allumer des feux puisque 70 ans après 60 ans après Luther publiait les thèses de Wittenberg sur les portes de son église ce qui donnait le point de départ des guerres de religion à partir du moment où il y a eu des livres il est devenu extrêmement difficile de contrôler la diffusion de l'information c'est une problématique qu'on connaît et qu'on va connaître de mieux en mieux dans les années qui viennent vous avez entendu le mot autodafé autodafé ça veut dire actus fidei c'est à dire c'est le geste qui consiste à brûler les livres mais aussi les lecteurs et puis par la même occasion les imprimeurs de façon à lutter contre la propagation des idées néfastes évidemment les idées néfastes étaient jugées néfastes par l'inquisition du XIIe jusqu'au XVe et XVIe siècle cela dit l'école n'a pas démarré automatiquement avec le livre quand on regarde les peintures de Bruegel ou de Van Steen au XVe ou XVIe siècle qu'on regarde à quoi ressemblaient les écoles à l'époque c'est vrai que c'était assez primitif en fait en 1880 un livre vaut encore un livre d'école vaut encore huit jours de salaire d'un ouvrier agricole en 1880 et l'histoire d'éducation nationale est intéressante la première personne qui a cherché à mettre en place éducation obligatoire pour tous et gratuite c'est un dénommé Louis-Joseph Charlier qui était député à l'Assemblée législative puis à la Convention en 1792 donc dès 1789 Charlier a voulu a fait la proposition qui a au tout début été acceptée de l'éducation le principe de l'éducation pour tous en même temps il était d'ailleurs aussi pour le vote des femmes dès 1789 et alors je me suis amusé à essayer de savoir s'il existait des rues Louis-Joseph Charlier en France j'en ai pas trouvé une seule par contre il y a des rues Donou et Donou c'est lui qui a supprimé justement cette éducation cette école obligatoire pour tous mais parce que Donou était un des auteurs de la constitution de l'an III et donc il faut attendre ensuite Guizot qui va obliger les communes à avoir des écoles 1833 et il faut attendre Jules Ferry 1882 pour avoir une école primaire gratuite et obligatoire école qui va devenir obligatoire jusqu'à 16 ans en 1959 cette obligation étant inchangée depuis l'école est toujours obligatoire mais ça s'arrête à 16 ans alors quel est le bilan là aussi de l'éducation on espère que ce coup-ci le bilan va être plus puissant que le bilan des lois alors un premier regard sur les lieux où est née l'écriture et en même temps les écoles c'est-à-dire Damas Bagdad nous incline à penser que les succès de l'éducation ne sont pas absolument évidents au moins à ces endroits-là déjà en Syrie il y a 40% de l'alphabet ce qui permet évidemment un certain un certain laxisme dans la mise en oeuvre des lois les dépenses d'éducation sont tout à fait colossales c'est-à-dire 60 milliards 6,3% du PIB et malgré tout on a encore 7 à 9% d'illettrés en France c'est-à-dire selon l'INSEE 3,1 millions de personnes les investissements en matière d'éducation ont doublé en 20 ans mais la criminalité des mineurs n'a pas changé pendant cette période elle est fixe à 20% si on prend d'autres critères je pense à l'indice de développement humain qui intègre également l'éducation on se rend compte là aussi que les performances ne sont pas proportionnelles au financement c'est-à-dire que c'est parce qu'on investit beaucoup qu'on a des résultats extraordinaires par exemple les Etats-Unis sont le 3ème PIB mondial ou 2ème ou 3ème PIB mondial ça dépend des périodes mais une fois corriger les inégalités par habitant en termes d'indices de développement humain ils se retrouvent au 24ème mondial ce qui n'est pas fameux la France étant au 15ème donc l'éducation certainement un remède indispensable pas à une panacée alors juste un mot également sur les masses médias on voit bien que les masses médias c'est important ça alors j'ai eu la curiosité avec Béatrice et puis la complicité d'une amie qui est documentaliste à Radio Suisse Romande j'ai eu la curiosité de colliger les les heures de violence transmises à la télévision entre 1965 et 2010 alors le premier point c'est que d'une semaine à l'autre la répartition de la violence est assez similaire c'est à dire que on commence petitement le lundi parce qu'on est fatigué donc on a 10% de temps de diffusion de violence à la télévision et puis on progresse de façon quasi linéaire jusqu'au jeudi on atteint 30% de violence télévisuelle c'est-à-dire une minute sur trois quand même et puis ensuite on décline jusqu' 30% 35% le samedi et le dimanche c'est à peu près pareil d'un bout à l'autre de l'année donc c'est pas un schéma qui est aléatoire c'est quelque chose qui se reproduit d'une semaine à l'autre et surtout il y a eu une augmentation de la violence en moyenne si on ne considère que en plus je n'ai considéré que les chaînes généralistes je n'ai pas considéré les chaînes exclusivement violentes faites exclusivement pour ça la violence moyenne télévisuelle à partir de 20h est passée de 0 à 20% de 65 à 2010 mais ça se traduit par des augmentations en termes de valeur absolue qui sont énormes puisqu'on a une augmentation de 7000% entre les débuts de la télévision et maintenant avec aux alentours des années 90 90-2000 une espèce d'inflexion de la courbe avec une explosion des temps d'antenne de violence dans trois pays l'Autriche l'Allemagne et la France l'Autriche et l'Allemagne ont tendance à se stabiliser la France elle évidemment toujours montre la voie et nous avons beaucoup plus de violence nous ne tendons pas à essayer de limiter nos heures de violence il n'y a qu'un seul pays en Europe dont la violence télévisuelle diminue sur la période 1965-2010 lequel ? la Suisse curieusement c'est le pays d'Europe où la criminalité est la plus faible il y a 1000 habitants emprisonnés 1000 habitants sur 7,7 millions d'habitants suisses emprisonnés en Suisse ce qui est très faible et c'est également le pays où la violence diminue alors la violence était déjà très faible elle était à 10% de temps d'antenne en 1965 et les Suisses ont fait une première votation en disant que ce n'était pas tolérable et donc ça a été réduit et maintenant ils ont fait une deuxième votation parce qu'ils sont rendus à 3% et ils trouvent que c'était encore beaucoup trop donc il est probable que ça va encore diminuer alors évidemment je ne viens pas là pour contester le moins du monde les prérogatives des créateurs du monde médiatique qui naturellement sont dans une liberté totale et complètement hors de contrôle mais quand même je me demande si le fond méchant de l'homme ne trouve pas en quelque sorte une sorte de résonance dans la programmation on est donc obligé de faire le constat que la probabilité que l'homme se retrouve tout seul face à la méchanceté c'est-à-dire sans la possibilité de fuir puisque la société l'interdit et avec une société en quelque sorte qui ne le protège pas cette probabilité de l'individu seul contre tous malheureusement est probable alors heureusement là on va commencer ça va être un petit peu optimiste l'homme a des ressources insoupçonnées d'abord il est méchant donc il va pouvoir lutter efficacement contre la méchanceté la première ressource puisqu'il ne peut pas fuir c'est quand même une forme de fuite c'est l'attente le temps qui passe joue systématiquement en faveur du faible jamais en faveur du fort pour des raisons strictement de thermodynamique c'est-à-dire qu'être fort ça nécessite de dépenser plein d'énergie ça nécessite de calculer toute la journée ça nécessite à un moment donné de se retrouver sous le feu des projecteurs alors que le faible lui certes il faut survivre mais enfin à condition de survivre suffisamment longtemps par le simple fait de la biologie fait que le fort et le méchant fort ne peuvent pas longtemps prospérer l'élément déterminant d'imposition c'est-à-dire la stratégie du Calimero c'est un élément critique surtout quand il est associé sur de plus longues périodes de temps à une démographie importante et quand il est associé à une propagation de l'information dans nos sociétés même d'ailleurs je pense en quasiment toutes les sociétés je n'ai pas fait de compte exact mais je pense que c'est à peu près général la démographie est en augmentation les populations sont en augmentation mais le nombre de chefs c'est-à-dire le nombre de personnes en position d'avoir un rapport de force positif par rapport à cette démographie puisque la population augmente et le nombre de chefs reste stable forcément il y a un espèce d'échappement du pouvoir par la base qui devient quasiment inéluctable alors cette problématique est bien illustrée dans un jeu qui est en fait un modèle de calcul qui s'appelle le dilemme du prisonnier dans le dilemme du prisonnier vous avez un juge et deux présumés coupables et donc tout le problème est de savoir quelle va être la stratégie des deux présumés coupables pour essayer soit de se dénoncer l'un à l'autre soit voilà donc il y a tout un jeu de scène un jeu de rôle qui est utilisé comme modélisation pour ce genre d'approche sociale de la méchanceté et on se rend compte que dans ce dilemme du prisonnier deux éléments nouveaux sont apparus l'un qu'on a mentionné qui est la démographie et l'autre qui est la communication dans le dilemme du prisonnier on part du principe que les deux présumés coupables ne peuvent pas communiquer à partir du moment où ils peuvent communiquer ils peuvent se mettre d'accord celui qui est hors de la prison c'est-à-dire le juge se trouve très défavorisé par rapport à ceux qui sont dans la prison et qui sont plus nombreux et qui sont en capacité de communiquer et si on pousse le jeu un peu plus loin qu'on réalise plusieurs itérations le nombre de juges reste fixe mais le nombre de prisonniers va augmenter et donc les capacités de diffusion d'informations vont devenir considérables et le juge lui va être obligé de gérer tout seul sa force par rapport à une opposition de plus en plus considérable autrement dit pour ces raisons-là la stratégie de l'attente et la stratégie du Calimero sont des stratégies qui sont la plupart du temps gagnantes évidemment ça suppose d'être patient et de refuser une situation intermédiaire qui consiste à créer un corps intermédiaire c'est-à-dire que si vous créez un corps entre le juge et le prisonnier à partir de ce moment-là on ne se retrouve plus du tout dans la même situation d'un faible qui peut prospérer simplement par le nombre donc à condition de refuser la création de corps intermédiaires et à condition de garder des individualités la stratégie de l'attente est systématiquement gagnante parmi les faibles parmi ceux qui subissent il y a aussi des rebelles alors le rebelle c'est un fort qui s'ignore c'est un méchant probablement plus que les autres mais qui fonctionne avec une légitimité c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fort de la légitimité parce que il a d'une certaine manière il arrive avec le coup d'après c'est-à-dire lui il subit et donc il est légitime pour lui de lutter de se révolter de se rebeller et éventuellement de renverser le rapport de force le rebelle d'ailleurs s'appuiera sur exactement les mêmes ressorts que la méchanceté pour renverser cette méchanceté c'est-à-dire que ça sera de la subversion du mensonge de la publication de livres c'est tout cet arsenal qui va être mis en place petit à petit le rebelle absolu d'une certaine manière c'est l'ermite l'ermite est une sorte de rebelle absolu parce que lui il est intouchable il est hors sol il est hors jeu c'est-à-dire que rien n'a de prise sur lui il transgresse d'un seul coup toutes les lois de la société et les méchants peuvent faire ce qu'ils veulent lui il est imperméable il est dans sa tour il est dans son désert d'une certaine manière il ne joue plus de rôle il ne joue plus de rôle mais en même temps pour peu qu'il ait une stratégie politique et en particulier une stratégie politique basée sur l'attente il peut devenir quelqu'un de redoutable parce qu'on n'a aucune prise sur lui l'exemple typique c'est le Mahatma Gandhi qui a fait basculer tout un continent à lui tout seul mais il y a d'autres qui avaient bien compris toute la puissance qu'il y avait à ne pas se mêler des affaires du temps tout en gardant un superbe isolement je pense par exemple à Erasme au moment des guerres de religion d'une certaine manière la mise à disposition des technologies individuelles de communication conduit à un certain hérémitisme de chacun c'est-à-dire que chacun peut se trouver à la tête de son propre état puisqu'il suffit sans avoir besoin de communiquer avec les autres de se mettre en ligne et d'avoir toutes les informations de pouvoir éventuellement être méchant à distance sans pour autant le moins du monde interagir avec les autres c'est très intéressant ça m'a beaucoup les réseaux sociaux m'intéressent énormément et je me suis intéressé y étant confronté à l'isolement des jeunes face à leur ordinateur je vois quelques-uns parmi vous qui levaient les sourcils au ciel en disant mon dieu c'est vrai ça il n'y a rien de pire que de voir son gosse surtout quand soi-même on jouait au ballon ou au petit soldat dans la boue au pied de l'immeuble maintenant on voit les gamins sur leur tablette qui ne font rien d'autre que alors je me demande en réalité si il ne faut pas voir là jusqu'à présent je m'étais dit c'est un grave inconvénient c'est dangereux comme tout c'est catastrophique qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être affublé d'un fils pareil j'étais très ennuyé et puis je me dis mais peut-être que c'est en fait une révolte et que cette révolte-là aboutit à une sorte d'érémitisme des individus qui deviennent hors de toute prise en provenance du monde extérieur peut-être que les surhommes de demain sont en fait ces gamins qui passent leur temps isolés sur leur ordinateur c'est la version optimiste de ce que je pourrais penser il faut que je réussisse à me convaincre de ça en y pensant matin, midi et soir un autre cas de figure parmi les faibles c'est le martyr le martyr c'est celui qui subit le martyr c'est-à-dire en commun avec le rebelle et le héros le martyr n'a pas voulu abjurer face aux injonctions qui lui sont faites et il préfère subir que changer c'est une révolte c'est une révolte évidemment on ne décide pas bon ça y est c'est décidé demain je suis martyr c'est pas comme ça que ça se passe ce sont les autres qui à un moment donné ont besoin d'un symbole et qui vont dire lui il a été martyr c'est très bien désormais ce sera notre étendard alors ça suppose ça suppose de subir un bon escient c'est-à-dire de subir face à des spectateurs qui vont gagner c'est-à-dire que face à une méchanceté collectif par exemple ces spectateurs auxquels offre la victime le méchant et bien cette victime va devenir le martyr mais ça suppose d'être du bon côté de la barrière sinon c'est une souffrance en pure forme ça ressemble à un suicide c'est très différent du héros le héros lui il est conscient au moment où il accomplit son geste d'être sous le regard des autres et il agit pour le collectif en conscience c'est assez différent c'est-à-dire qu'on est héroïque et on est héros par décision le martyr lui il décide pas c'est sur les autres qui décident de de cette notion de martyr l'héroïsme faisait quelque chose d'assez extraordinaire c'est assez typiquement humain je crois d'une certaine manière c'est une forme de stupidité nous avons tous vociféré un jour jamais je ne céderai jamais on a tous dit ça un jour heureusement les joueurs de dames savent bien que vociférer n'est pas joué et que nous trouvons toujours très souvent des solutions intermédiaires le dernier élément de lutte contre la méchanceté il découle indirectement de l'éducation c'est le quatrième élément que je voulais mentionner tout à l'heure mais que je gardais pour la fin cet élément me semble être le plus important c'est le rêve c'est le rêve et l'imaginaire alors j'invente rien c'est également l'espérance quand Jean-Paul II dit n'ayez pas peur c'est cette espérance là c'est ce rêve ça suppose d'avoir déjà été éduqué d'avoir reçu de l'éducation d'où l'importance de l'éducation parce que ça permet d'imaginer un ailleurs ça permet d'imaginer qu'il existe une alternative à la méchanceté et aux vicissitudes de l'instant si on n'a pas eu cette imprégnation préalable naturellement c'est impossible de rêver on ne peut pas rêver de quelque chose qu'on ne connait pas on peut rêver qu'on connait mais qu'on ne peut pas avoir c'est une force extrêmement puissante et c'est une force intime personne ne peut vous empêcher de rêver ça c'est quelque chose le rêve c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre on essaye pourtant lorsque on oppose le feu allumé lorsque Rabelais oppose le feu allumé et le vase à remplir quand on remplit le vase c'est bien pour supprimer le rêve on donne des informations toutes faites comme ça il n'y a plus besoin de penser il n'y a plus besoin d'allumer le feu de quelque manière que ce soit et malgré tout c'est très difficile d'empêcher le rêve à partir du moment où la graine a été semée c'est très difficile de l'empêcher de germer d'autant que le méchant lui il ne rêve pas le méchant ne rêve pas il calcule ce qui est très différent le méchant il calcule la prochaine méchanceté il calcule il essaye ce qui serait le plus méchant possible compte tenu des moyens qui sont à sa disposition mais il ne cherche pas à rêver il ne rêve pas ce n'est pas un rêve il ne cherche pas à rêver quelque chose de mieux pour lui il cherche quelque chose de moins bien pour un autre ce qui est très différent et donc je crois que ce rôle de l'éducation via le rêve est quelque chose de tout à fait essentiel d'autant que ça empêche de façon cocomitante l'émergence des pensées uniques ne serait-ce qu'en donnant le choix entre plusieurs options possibles possible alors au terme de ce florilège à l'après-vers des outils à disposition de lutte contre la méchanceté quel est l'avenir de la méchanceté malheureusement la méchanceté étant dans l'homme je crains que pour lutter contre la méchanceté il ne faille changer l'homme ce qui est une oeuvre pas complètement automatique et si vous m'y autorisez j'essaierai d'y réfléchir pour la prochaine fois en revanche la méchanceté elle a toujours un terme une méchanceté donnée elle a toujours un terme et ça ne se termine jamais de façon sereine ou très rarement ça se termine par la fin du méchant la séquence d'événements est la suivante même si la méchanceté est inéradicable parce qu'il n'y a pas de prévention possible du fait de la nature de l'homme et bien la fin du méchant elle est facilement envisageable donc cette fin du méchant va avoir comme préliminaire une prise de conscience c'est à dire une rupture avec la pensée ambiante alors s'il s'agit d'une méchanceté collective c'est une rupture de la pensée unique à un moment donné les gens se disent un puis plusieurs se disent mais c'est pas possible ça ça va pas le deuxième le deuxième élément c'est la fin du méchant du chef méchant le méchant leader lorsqu'il s'agit de méchanceté collective et de ses séides c'est à dire ceux qui sont très proches alors les deux vont de pair l'exemple typique c'est pendant la seconde guerre mondiale l'archétype de la méchanceté Hitler était entouré lui-même de types qui m'auraient envie d'être aussi méchants que lui et d'ailleurs c'est un type qui a échappé à un nombre incalculable d'attentats et en particulier fomenté par ceux qui se prétendaient ses principaux supports je pense par exemple à Rudolf S qui dès 1941 a été parti en Écosse pour essayer de négocier une paix séparée alors qu'il était l'idéologue nazi quand on le regarde d'ailleurs on se demande quelle idéologie il avait pu fournir Himmler dès le mois de février 1945 cherchait à négocier une paix séparée mais évidemment il cherchait à sauver sa peau à lui il cherchait pas à sauver l'impôt des autres et puis Goering lui il a pris conscience des choses en avril 1945 mais enfin là c'était évidemment la troisième étape une fois que tous ces méchants là ont dégagé la scène la question se pose la société ne se tourne que vers les méchants suiveurs à distance les petits suiveurs quel est le degré de responsabilité voilà j'étais au courant de rien c'est pas moi c'est l'autre enfin toutes ces choses cette espèce de bruit de fond qui révèle bien la comédie humaine dans toute sa détresse donc je crois que et je conclurai là dessus je crois que on peut éradiquer les méchants mais on ne peut pas éradiquer la méchanceté on ne peut pas éradiquer la méchanceté sans changer l'homme pour changer l'homme il y a deux grands moyens le premier moyen c'est peut-être un moyen sociétal je ne sais pas dans quelle mesure et j'y réfléchirai pour la prochaine fois je ne sais pas dans quelle mesure la société peut influer sur la nature de l'homme que ce soit j'ai évoqué à plusieurs reprises la démographie et la modification de la répartition des transferts d'informations qui me semblent très très importants et des nouveautés dans l'histoire de l'humanité dont j'ignore les conséquences mais on peut y réfléchir et puis également faire appel à Darwin essayer de de voir comment l'homme peut échapper à sa destinée car je suis profondément convaincu que si l'homme continue sur cette lancée méchante il n'a aucun avenir et je conclurai sur cette note optimiste espérons vous revoir l'an prochain merci merci pour cette note d'optimisme à la fin nous avons le temps pour quelques questions oui dans les publications le rôle le rôle de la télévision les publications qui sont faites de la méchanceté sont quelquefois incitatives est-ce que c'est une chose qu'on ne peut pas essayer de prévenir les pouvoirs publics laissent multiplier les films violents et on fait des héros on fait des méchants des héros de même que toutes les informations qu'on donne sur les terroristes récemment font d'eux-mêmes des héros pour beaucoup de jeunes oui c'est c'est je crois que les images d'une certaine manière ont un double effet elles ont un effet horrifiant un effet répulsif s'il y a moins de conflits du moins de conflits généralisés autant qu'on puisse aujourd'hui je pense que si les images de la guerre de 1914 avaient été disponibles avant 2014 je crois qu'on n'aurait pas eu la seconde guerre mondiale du moins on ne l'aurait pas eu de la même façon donc il y a un effet répulsif dans l'image et on sait bien aujourd'hui que toutes les images de la guerre de 1914 ont été des images truquées il n'y a pas d'image vraie de la guerre de 1914 pas de film par exemple c'était que des reconstitutions mais ce que l'on voit à travers la déclassification des images est tout à fait horrible et donc on imagine que c'est très difficile aujourd'hui de se lancer dans une nouvelle aventure même si quelques politiques ne sont pas forcément imperméables à des aventures militaires je pense que l'image d'une certaine manière quand elle est crédible rend la chose possible elle est la preuve que la chose est possible c'est-à-dire que quand vous avez une belle image ou un beau graphique vous vous dites c'est probablement vrai ça doit être possible et si eux l'ont fait je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas effectivement de ce point de vue-là c'est extrêmement incitatif le problème étant que comme vous le dites il y a deux types d'images il y a les images qui sont le reflet de la réalité c'est-à-dire c'est-à-dire ce que j'évoquais dans les gardes 14 ou dans les images sur les camps ou d'autres donc ces images-là sont effectivement sont effectivement terribles elles sont mais elles sont la réalité c'est-à-dire c'est le rapport à notre réalité c'est pas quelque chose c'est pas une mise en scène alors évidemment on pourrait je ne sais pas s'il est vraiment utile de se passer de la réalité si c'est bénéfique par contre je crois qu'effectivement lorsque la mise en scène est à ce point bien faite qu'elle paraît réalité et comme il y a une sorte de 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 superlatif dans dans l'audimat dans une perspective d'audimat dans les images je crois qu'effectivement les médias peuvent être extrêmement nocifs et je crois que le jour où on aura transformé l'homme ces ces violences-là nous sembleront très exotiques mais on n'en est pas là de la même façon les les informations qui sont données sur la recherche des des gens qui fuient qui font la cavale ces ces informations qui sont données systématiquement est-ce que c'est pas aussi une façon aussi pour eux de se renseigner des risques qu'ils courent et les aider d'une certaine façon je sais pas on fuit jamais très longtemps aujourd'hui c'est très difficile de s'enfuir très loin à part dans sa tête mais très difficile si monsieur est-ce que l'individualisme de notre époque est associé au libéralisme économique et à la mondialisation avec la perte de d'identité des puissances en fait qui qui dirigent le monde ne renforce pas la méchanceté à visage comment non découvert alors vous associez deux éléments que moi j'aurais tendance à dissocier je crois qu'effectivement on ne peut pas imaginer une mondialisation financière et économique on ne peut pas dire toute la journée aux gens il faut être le plus fort et glorifier le plus fort quand il atteint ses objectifs industriels il est largement récompensé on ne peut pas avoir cette logique là et en même temps dire bah oui mais la violence c'est hors sujet évidemment pour atteindre des objectifs il faut les conquérir ce ne sont pas les objectifs qui viennent vers le conquérant c'est le conquérant qui va vers les objectifs donc naturellement il y a une part d'agressivité et de violence dans cette démarche là je pense que la démarche commerciale c'est une démarche de progrès et en même temps c'est une démarche très violente je l'opposerai à une autre à l'autre partie de votre question qui concerne l'individualisme je crois que l'individualisme c'est le seul modèle social qui n'a encore jamais été utilisé on a tout utilisé les ismes possibles mais pas l'individualisme or un individualisme qui reposerait pour tout le monde sur les mêmes règles par exemple la compétition à outrance ce ne serait pas un vrai individualisme ce serait une sorte de compétition avec des individus ce n'est pas ça que j'appelle l'individualisme l'individualisme c'est plutôt chaque individu est dans sa tour d'ivoire et son propre état en quelque sorte dans ce genre d'individualisme là je suis beaucoup moins certain de la possibilité pour la méchanceté de s'épanouir facilement j'aurais tendance à penser que c'est peut-être un outil de régulation au contraire cet individualisme à condition qu'il ne soit pas fédéré parce que là du coup c'est une fédération c'est du fédéralisme c'est pas un individualisme par des règles communes donc oui j'aurais une position un peu un peu merci alors madame et ensuite je vous passe le micro ça fonctionne merci d'abord merci d'abord pour votre conférence j'aurais une question par rapport à un côté philosophique si finalement nous étions pas chacun le méchant de quelqu'un à partir du moment on est dans le jugement et non acceptation de ce qui est différent de nous oui tout à fait je pense que le premier élément ça revient à la remarque précédente sur l'individualisme un individualisme total se débarrasse de toutes les catégories il n'y a plus de catégories il y a autant de catégories que d'individus à partir de ce moment là il n'y a plus de hiérarchie entre les individus donc par conséquent il n'y a plus de rapport de force donc il n'y a plus la méchanceté de l'un par rapport à l'autre si on y regarde si on y regarde bien on est toujours le méchant de quelqu'un c'est tout à fait juste et on est toujours aussi la victime de quelqu'un c'est une sorte de jeu sur lequel est construit l'ensemble de la société et pour les raisons que je vous ai dites au tout début c'est à dire que je crois que ça fait partie de la physiologie de l'homme c'est à dire que l'homme ne peut pas fonctionner autrement du moins il ne pouvait pas fonctionner autrement tant qu'il n'avait pas les moyens technologiques de dépasser de mater la nature de mater la catin au sens de Bacon donc je pense que cette notion là est effectivement très importante le fait de créer des catégories c'est à dire des ensembles d'individualité c'est une manière de créer des liens de subordination des uns par rapport aux autres ou de groupes des uns par rapport aux autres c'est là dessus qu'a fonctionné et que s'est organisée la société les sociétés sont organisées de façon pyramidale pour la plupart de celles que nous connaissons dans nos régions il y a des sociétés qui sont non pyramidales mais pour les sociétés occidentales elles sont toutes pyramidales et ces sociétés là sont toutes basées sur des rapports de force à partir du moment où il y a ces rapports de force il ne peut pas y avoir de confiance à partir du moment où il n'y a pas de confiance il y a forcément de la défiance et donc la crainte de ne pas avoir tout ce dont on a besoin pour satisfaire à ce qu'on estime son droit naturel donc je crois qu'effectivement c'est pour cette raison là que ça fait partie de la construction sociale humaine et justement je ne suis pas certain que si demain toujours par la technologie et par la démographie il y a une ingouvernabilité des individus qui se met en place je ne suis pas certain que ce ne soit pas bénéfique au plan de la résolution d'un seul nombre de problèmes liés à la méchanceté merci merci aussi j'étais venue enfin le sujet de votre conférence c'est le remède à la méchanceté quel remède à la méchanceté vous les avez je vous ai tous énuméré j'ai essayé d'être exhaustif on apporte des remèdes à des maladies enfin on essaie vous avez parlé de la maladie de ces causes alors dans ces causes il y a il y a des maladies incurables et des maladies incurables c'est celle la méchanceté est incurable dans l'évolution de l'homme il y a cette technologie dont vous venez de parler qui est incontournable et qui dépasse tous les entendements toutes là j'étais nulle en philo je n'ai eu qu'un 12 à mon devoir de science sexe c'est déjà pas mal parce que c'était pas mal parce que le sujet m'intéressait c'était l'avenir de la science et effectivement c'est mon seul remède au problème actuel c'est le développement de la science mais pour le bien de l'humanité évidemment quand j'ai un petit coup de bouse je regarde le saut de Baumgartner qui a fait ce saut en parachute à 30 000 enfin plus vite que là qui a dépassé la vitesse du son mais je reviens à ma première idée c'était quel avenir pour la robotique et pour l'avenir et la génétique quand vous dites que c'est l'avenir de changer l'homme est-ce que ça va pas être finalement une société de robotisation est-ce que ça va pas être des robots qui vont venir à vous de la méchanceté de l'homme alors je crains que vous ne tentiez de déflorer la prochaine conférence absolument mais je vais quand même je vais me défiler totalement je vais pas me réfugier dans l'avenir quand je dis que ce qui peut changer l'homme ce n'est pas la technologie au sens strict du terme je crois pas que ça puisse changer l'homme moi aussi je suis un scientifique j'aime la technologie je crois que ça nous permet de nous affranchir d'un certain nombre de vicissitudes mais ça ne permet pas de changer notre nature je ne crois pas non plus qu'il soit j'ai des doutes sur la génétique j'ai des gros doutes sur la génétique et sur l'interprétation j'ai écrit un article au seuil il y a quelques temps je suis un adepte de Prigogine et donc pas du tout un adepte du déterminisme génétique cartésien mon ami c'est Pierre Sonigo que vous aviez pu écouter il y a quelques mois à Nantes qui a écrit un livre qui s'appelle Ni Dieu ni Gène vous voyez je suis assez éloigné de ces choses là je pense par contre que l'homme est une espèce un peu primitive qu'il a une démographie qui est très puissante ce qui ne veut pas dire du tout qu'il va être éternel c'est même peut-être le contraire mais il n'empêche qu'il est quand même soumis aux lois générales de l'évolution et en particulier à Darwin et je pense que les solutions l'homme les contient en lui-même et elles reposeront sur une évolution de type darwinien c'est-à-dire que l'homme finira par devenir un peu plus mature et du moins c'est ce qu'on peut espérer c'est une note d'optimisme finalement mais je crois qu'effectivement la méchanceté n'a pas d'avenir et si l'homme en a un il faudra qu'il s'en affranchisse et je pense que Darwin sera de grand secours Merci d'avoir alimenté nos réflexions autour de ce sujet Merci Merci